... ... ... Mince, déjà ? 15h17 ? Il faut que je pars pour Paris, moi ! Mince, alors... ... ... Monsieur, tonnet. Merci. Regarde nos bébés canettes, sonne soeur. Alec, ferme-la, s'il vous plaît. Regarde. Une fois que vous commencez à découvrir qui vous êtes, vous vous rendez compte que ça vous donne le plein contrôle de votre vie. Mais vous ne pouvez accomplir cela que par le combat de la vie. Et la plupart des gens évitent le combat. La plupart des gens vivent en évitant la douleur. Quand vous cherchez à réaliser un rêve, il arrive un moment où une transformation s'opère. Vous vous mettez au défi de creuser plus profond. Il y a en vous une chose que vous n'avez jamais activée et qui est en sommeil. ... Ne cherchez pas à prendre les raccourcis. Vous avez été choisis pour ce travail admirable. Je sais pas, t'as jamais eu l'impression que la vie te poussait vers un but ? Quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand. Le plus grand. Je viens de voir un film. Alors, ce film s'intitule 15h17 pour Paris. Le 15h17 pour Paris. Alors, film de Clint. Excellente mise en scène. Alors, déjà l'histoire. C'est l'histoire de trois jeunes. On voit leur rencontre. Trois mecs américains, costauds, militaires, enfin presque. On voit leur parcours. D'abord, la naissance de leur amitié. Les deux blancs avec le noir. Et de temps en temps, il y avait des petits passages sur l'attentat de Thalys. Oui. Parce que c'est ça, le thème. C'est raconté à la vie de ces trois héros américains. Et voilà. Et euh... Et ça va jusqu'au moment de l'attentat. Même sur le gars. Alors. Ce qu'il faut savoir. Une petite info que j'ai eu juste avant d'avoir vu le film. C'est que. Il y a toujours le procès. Le procès autour du terroriste. Et il paraît. Que l'avocat de la défense a voulu refaire une reconstitution. Et que le juge a dit. Pourquoi ça a déjà été fait ? Il y a le film. Et c'est pour ça qu'il veut interdire le film en d'autres. Parce que dans la loi française, en tout cas, quand il y a une affaire qui est en cours, on ne peut pas faire de film. Voilà. Films, séries, téléfilms. Non. Il faut attendre. Je ne sais plus si c'est tout de suite après ou quelques années après. Je ne sais plus. Mais il faut attendre en tout cas. Pas pendant le procès. Sinon, ça peut influencer le jury. s'il y en a. Revenons au film. Alors, les trois comédiens qui sont, enfin la plupart des comédiens d'un film sont des comédiens qui ont vécu cette aventure. Cette triste aventure. Et il y a aussi une amie, Alice, une amie Facebook, qui joue dans le film. Une servante. Très bien jouée. Allemande. Une servante allemande. Alors, on les voit, bien sûr, commencer leur voyage en Europe. L'Allemagne. Enfin, d'abord l'Italie. Il y a eu l'Allemagne. Bon, etc. Et ils prennent le Thaïs pour aller sur Paris. C'est-y. Parce que tous leurs amis autour d'eux leur disent, Paris c'est nu. Les gens sont mal élevés. Voyez-vous la réputation. Le film n'est pas fait pour plaire à tous les Français. Je vous le dis. Déjà, j'étais le voir, il était 22 heures. C'était la seule science qu'il y avait. OK. Et voilà. Et enfin, il y a l'attente. Et puis, c'est le militaire courageux qui a foncé sur ce terrorisme. Et heureusement que son arme a été enrayée. Sinon, on ne serait plus là pour en parler. Il y a une guest star française. Oui. Messieurs, dames. Un certain François. Non, pas François Mitterrand. Non, non plus. Pas François Valéry, non. Pas Claude François non plus, non. Non, je parle de notre ancien président de la République, oui. François Hollande. Alors, il y a des scènes où on voit un comédien qui le remplace. Et ensuite, ils ont utilisé les véritables images de la conférence qu'avait fait le président Hollande, Monsieur le Président, pour la Légion d'Odeur. à ses quatre héros. Parce qu'il y a les trois Américains et il y a un Français qui a été des Américains. Et je rajouterais même un Anglais qui a essayé de désarmer le terroriste et qui a mal fini... Enfin, il a été très gravement blessé, sauvé par l'Américain, je ne sais plus comment il s'appelle. Le plus costaud des trois. Alors, moi, vous avez deviné, ce film m'a plu. J'étais content d'aller le voir, même aussi tard. Et c'est du clit. C'est peut-être pas forcément son meilleur film, mais c'est un bon, bon film, un bon numéro. Alors, un conseil, si c'est possible, allez voir ce film, s'il est toujours parti à vous. Je rappelle le titre. 15h, le 15h17, pour Paris. Allez, bonne séance et à la prochaine critique. Sous-titrage Société Radio-Canada